Et jo les gens on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo du Let's Play Survive l'épisode 41 si je me trompe pas oui en tout cas la dernière fois vous avez bien bien aimé l'épisode 40 en tout cas je vous en remercie pour votre retour parce que j'y ai mis du temps franchement j'ai mis énormément de temps pour faire cet épisode en tout cas je vous en remercie pour que ce soit vos messages excellents ou voilà quoi que ce soit en tout cas je vous en remercie et puis regardez je viens de spawn sur la map et qu'est-ce qu'on voit bon stuff et bien oui parce que comme je vous le savais peut-être J'ai mis la map en téléchargement dans la vidéo précédente au passage on va parler des maps de téléchargement donc j'ai fait un tuto dessus alors si vous n'y arrivez toujours pas je sais pas comment faire en vrai mais si jamais pour les gens qui ont réussi si vous voulez encore avoir la map en gros la map je la mettrais de temps en temps je la mettrais peut-être pas tous les jours ni chaque semaine en gros mais je la mettrais par exemple pour des épisodes pour les épisodes par exemple 40, 45, 50, 55 je les mettrais peut-être pas à tous les épisodes je les mettrais surtout aux épisodes où c'est que vous voyez il y a un grand changement comme la semaine dernière où c'est qu'on a fait un de ces gros terrains farming donc voilà aujourd'hui ne vous éternez pas s'il n'y a pas de de comment ça s'appelle de map à télécharger voilà en tout cas hop là on met le ah oui c'est vrai que j'ai changé l'endroit des coffres les coffres on les met ici maintenant c'est vrai voilà maintenant qu'est-ce qu'on va faire donc dans cet épisode parce que voilà on va revenir un petit peu à des épisodes un peu plus tranquille parce que la semaine dernière quand même c'était pas un épisode tranquille hein on a fait un tellement gros terrain farming que je vais quand même vous remontrer mais bon je pense que vous l'avez tous vu en tout cas voilà je pense qu'on est un petit peu trop abusé sur le terrain farming alors juste on va venir ici de toute façon je pense que vous avez dû ah oui il faut que j'aille dormir ça serait pas mal je pense que vous avez dû le voir pour le par rapport au titre de qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui on va faire donc une usine à bouffe voilà c'est comme ça que ça appellera le titre si je l'ai pas changé entre temps mais en gros ce que je vais faire c'est que déjà je vais finir de revenir dehors où là j'ai laissé ouvert ce portillon d'accord ce que je vais faire c'est qu'on va faire enfin cette petite usine que j'avais présenté il ya longtemps peut-être que je la représenterai dans la série redstone system parce que une belle série que vous aimez bien surtout que ce genre de petite usine vous allez bien aimer en gros je vais faire une usine à bouffe avec les villageois c'est à dire que nous on aura juste à rester à fk et eux ils vont ils vont justement récolter des patates des du blé pour faire du pain donc ils vont direct donner du pain alors malheureusement on en aura trois fois moins parce que pour le pain en fait il faut trois blé donc ça coûte un peu plus cher mais bon voilà c'est pas comme si le pain on allait s'en servir tout le temps mais après on aura par exemple des patates des carottes et puis je pense qu'on va s'arrêter là parce que le reste ça sert à rien les betteraves ça sert à rien après je sais plus ce qu'il y a d'autres qui peuvent ramasser ici on pourra aussi faire une usine à blé mais c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut mettre constamment en fait faut le villageois il faut le remplir le villageois fermier faut le remplir de de d'autres graines et tout face à un gros bordel donc voilà en tout cas j'aurai été de parler maintenant qu'est ce qu'on va faire c'est très simple c'est que je vais par exemple me rendre par ici voilà s'il te plaît vers ici je sais pas par là par ci par là je vais creuser un trou dans lequel on va faire donc notre usine pour les gens qui veulent savoir je pense que si j'oublie pas je mettrai dans la description le tuto que j'avais présenté autrefois pour le faire alors autrefois si vous allez dans les commentaires il ya tout le monde qui vont gueuler en mode ouais ça marche pas moi les villageois ils lancent n'importe où les loot et c'est vrai c'est pour ça que j'ai pris du temps à ne pas le faire sur cette sur ce hdp c'est parce qu'auparavant et ce tarbre est pas très joli auparavant en fait l'usine ne fonctionnait pas super bien c'est à dire que les villageois lancé lancer les loots hyper loin et en gros ce qui se passait c'est que ça ça foirait donc il y avait aucun loup calé dans les d'enfin ou alors très peu dans les hoppers et donc c'était un gros problème et ce qui s'est passé c'est que je pense que j'étais le seul à voir ça mais dans le change log de la nouvelle mise à jour il y avait écrit comme quoi ils avaient modifié ça les villageois lance en face de les loups donc j'ai réessayé en créatif et je peux vous dire que l'usine fonctionne mais à merveille comme vous pouvez pas imaginer voilà bon je vais arrêter de parler parce que ça fait déjà quatre minutes qu'on parle ce que je vais faire je vais voir ce que je peux faire peut-être un trou direct comme ça on perd pas tant et puis on se retrouve déjà pour voir on va dire la salle où c'est qu'on va faire cette petite usine de toute façon aujourd'hui on fera un petit épisode un peu moins un petit peu moins chargé que le précédent voilà allez je fais un trou et on se retrouve tout de suite je fais un trou c'est dit bizarrement bon allez à tout de suite on voit là au passage le temps que j'allais dormir je voulais dire donc mercredi donc de cette semaine on a fait un live sur ma petite map pvp où c'est qu'on construit des trucs en vrai c'est un serveur pvp au futur je m'amuserai à faire des petits jeux avec vous les abonnés donc là on est en construction ça fait pas mal de temps et je sais pas de temps en temps on fait une petite live dessus et je voulais savoir est ce que ça vous plairait dites le moi dans les commentaires si je fais une vidéo pour faire un petit récap de ce temps en temps comme ça je sais pas pour les gens qui me connaissent qui viennent juste d'arriver mais voilà aucun problème vous pouvez voir ce que j'ai déjà fait en tout cas vous dites moi dans les commentaires si vous voulez un petit un petit récap voilà sur sur le petit serveur pvp vous me dire en tout cas si ça vous plaît voilà bon je vais arrêter de parler on va se rendre à l'endroit où j'ai fait un petit trou regardez on va voir un beacon un petit beacon là bas voilà juste un trou j'ai fait un 17 par 17 c'est la dimension ou alors ouais en vrai c'est la vraie dimension j'avais calculé c'est à peu près la même dimension que les qu'on s'appelle que les que les champs que j'avais fait donc pour la le tuto juste modifié un truc qu'on verra après c'est où c'est par là bas c'est juste modifié un truc on verra après c'est à dire que je vais à peine à peine un peu l'agrandir le champ parce que j'ai remarqué qu'on pourrait un peu plus l'agrandir donc ça nous ferait de stack ennemis voilà donc si on tombe dans le truc on peut le voir un petit trou qui a été creusé un petit peu comme dans la ferme à canne à sucre et donc voilà comme pouvez voir rien de très exceptionnel ce n'est juste qu'un trou qui a été creusé en plus il reste encore de la stone maintenant ce que je vais faire ça va pas être très compliqué en gros déjà première chose je vais ramasser tout ce bordel et en gros je vais aller chercher en plus on va le faire avec les nouveaux blocs aujourd'hui comme ça ça va pouvoir le faire je vais aller chercher donc de la concrete powder alors malheureusement je dois en farmer beaucoup parce que c'est un peu chiant il faut la farmer enfin il faut la crafter ensuite faut faire le mettre le sable il faut enfin c'est un gros bordel les gars mais bon ce que je vais faire c'est que j'allais fermer un petit peu de concrete blanche on va aller chercher peut-être non pas les vitres parce que les vitres j'ai recherché plus tard et peut-être que on va commencer un petit peu la construction au pire si jamais on se retrouve donc j'ai un petit peu avancé mais c'est vraiment pour vous montrer module et j'aimerais bien pouvoir mettre de la stone quelque part s'il vous plaît merci il ya de la place là voilà c'est pas mal de laisser des shulker boss comme ça du terrain forming de la semaine dernière c'est vraiment pas mal voilà bon je vais un petit peu avancer voir ce que je fais et puis on se retrouve donc pour voilà l'avancé du projet bon voilà on se retrouve alors au final ce que j'ai fait c'est que j'ai déjà fait un premier étage comme ça on en fera peut-être un deuxième ensemble pour vous montrer un petit peu là à quoi ça va ressembler mais j'ai déjà fait un premier étage alors il ya des trucs bien sûr que je n'ai pas fini alors ne vous inquiétez pas si je saute sur le truc par exemple ici ça sera bouché normalement si je me trompe pas un deux trois ici là il y aura une lampe voilà j'ai un petit peu déjà fait le pattern en créatif normalement ça devrait ressembler à ça après il ya des trucs bien sûr que je ferai je ferai des petites arches et tout enfin un truc assez joli mais bon déjà ça ressemble à ça j'ai combien de torches de l'an vous savez quoi on va en rajouter deux parce qu'ici il n'y a pas beaucoup de lumière je trouve ici là allez s'il te plaît merci voilà en gros donc ça ressemblera à ça ici il y aura un villageois qui sera bloqué juste là avec donc par ses blocs là il sera bloqué juste là par des qu'on s'appelle il sera en gros sur des hoppers il y aura le l'autre pnd va être en mode tiens je vais te donner un truc clac et l'hopper il va l'aspirer et nous on va récolter les trucs et lui n'aurait jamais rien enfin je crois qu'il n'aurait jamais rien j'espère qu'il récupérera rien mais bon voilà en tout cas ce que je vais faire c'est qu'ensemble déjà on va faire un deuxième étage ensemble alors ce que je vais faire bien sûr je vais d'abord mettre un petit peu tous les on va dire comment dire les préférentiels on va dire les hauteurs déjà et puis on se retrouve donc j'ai un peu avancé comme ça je vous montre comment c'est fait le milieu je pense que ça vous avez très bien compris c'est du 7 normalement non du 9 ça 1 2 3 4 5 7 8 9 donc ça c'est 9 après vous faites 2 2 2 2 et vous refaites 9 et normalement c'est une salle de 17 par 17 si je me suis pas trompé mais bon c'est pas très compliqué maintenant ce que je vais faire je vais faire un deuxième étage et on se retrouve donc pour faire le module au milieu parce que c'est quand même pas mal important bon voilà j'ai un petit peu avancé alors il me manque de la terre malheureusement on va mettre des lumières pour que vous voyez alors j'ai je suis un peu en attache quoi il me manque de la de la comment ça s'appelle de la de la white concrete voilà il me manque de la terre enfin il me manque plein de blocs donc ce que je vais faire je vais essayer de le faire avec le peu de blocs que j'ai donc on va faire un module si je lance pas un feu d'artifice un petit module donc c'est très simple vous mettez en plein milieu de votre salle normalement il est ici le milieu voilà et une fois que vous êtes au milieu vous remettez au milieu et puis après par contre ça va être impair c'est à dire qu'on va avoir par rapport au point qui est au milieu sur le point du milieu il est sur ce bloc là vous aurez un endroit où vous aurez deux blocs en plus et un endroit où vous en aurez qu'un donc c'est ici le qu'un et ensuite on va faire donc la petite base donc c'est pas très compliqué on va mettre d'abord un sol de concrete pour éviter de tomber vous allez normalement ça devrait être bon et en gros maintenant on va faire donc toute la petite structure c'est que le le villageois on va dire il va rester afk voilà hop ceci là on peut mettre un bloc à cet endroit ici on va en mettre deux normalement ouais ici on va en mettre deux comme ça et là tout ça il y aura le la bordure un tout autour aucun problème je pense que vous avez donc dû comprendre je sais pas si on aura assez de concrète j'espère j'espère au pire on ira un petit peu recherché sur le mur c'est pas très grave voilà et puis juste ici il en manquera à peine à peine un peu est ce qu'on va en avoir oui pile assez et bon le toit ça va être très particulier parce qu'en fait on va pas utiliser la concrete on va utiliser des dalles de de comment ça s'appelle de alors ça ça sert à rien de laisser ces blocs voilà le temps on va utiliser donc des dalles de quartz pour que pour ça soit dallé pour éviter que les mobs spawnent et aussi pour que voilà pour éviter que le cycle villageois tombe donc on va mettre une dalle ici une troisième juste à côté et une ici et au dessus il y aura tout un toit donc je vous montrerai à la fin mais bon voilà ça donc ça c'est un module c'est pas très compliqué maintenant on va faire l'arrêt de ça donc c'est pas compliqué non plus on va mettre donc ici un tripwire ici aussi alors j'ai du fil c'est parfait on va mettre un fil au milieu voilà alors je vais en faire que trois modules 1 et donc 1 2 et le 3 qui est en dessous alors comme s'il va y avoir carottes patates et et quand ça s'appelle épins donc voilà ensuite une fois que fait ça malheureusement va devoir descendre parce que ça va être la la merde est ce que j'ai d'autres blocs est ce que j'ai d'autres blocs oui peut-être tu l'as hop là on va essayer de bien se placer parce que là ça va être assez compliqué on va devoir mettre donc si j'ai ma petite shulker box à redstone on va mettre donc un piston comme ceci voilà ensuite on va mettre un bloc de redstone sur le piston voilà est-ce que il me reste de la concrète ouais il me reste pile assez parce qu'en fait la concrète là on va devoir la mettre ici voilà donc selon le cas ça sert plus à rien on va le mettre là normalement il nous faut une torche de redstone je suppose que j'en ai pas ok bon c'est pas grave on va en faire juste après au passage voilà il nous faudra un fil de redstone qu'on va mettre là ici là à cet endroit donc il y aura une torche de redstone et si je me suis pas loupé alors va falloir bien que je mette le le piston place là c'est le plus compliqué à mettre est-ce que je vais y arriver est ce que je vais y arriver c'est la question que tout le monde se pose en gros il faut que j'arrive est-ce qu'il me reste des blocs malheureusement je pense pas y arriver il faut que j'arrive à mettre le piston dans ce sens là comme ça là est-ce que ouais c'est assez compliqué je sais pas si on va y arriver mais bon en gros il faut mettre un piston non pas comme ça malheureusement mais un peu plus s'il te plaît ce qu'on peut sauter oui on peut sauter c'est parfait un piston comme ceci voilà c'est parfait et en gros là si vous mettez juste une torche de redstone ici et bien votre système il est fini donc en gros est-ce que j'ai une torche de redstone je vais faire une torche de redstone pour vous montrer quand même j'ai plus de torche de redstone bon on va en profiter aussi pour aller chercher un peu de terre comme ça on finira un petit peu l'endroit alors par contre est ce que ici là dans parce qu'en fait c'est le bordel j'ai laissé toutes les shulker box du terraforming de la semaine dernière tout ici donc voilà enfin d'un côté c'est pas que c'est pas c'est pas mauvais d'un côté c'est bien comme ça on peut on peut voilà se balader par ici hop faire du bois pour des torches de redstone là y'a pas de problème voilà hop et par contre je voulais de la terre y aurait-il de la terre donc dans ces shulker show shulker box je sais pas parler shulker box ouais normalement il y en a de ce que je me rappelle mais ils sont un peu plus cachés est ce que y'en a bon y'en a un peu mais ça devrait finir voilà donc on va se rendre là bas on va faire une petite torche de redstone on va mettre le jus de la terre qui manque et je vais vous montrer ah oui faudrait aussi que je mette l'eau mais bon ça c'est pas la fin du monde donc mais je vais vous montrer donc comment ça marche alors faudrait tomber sans se casser la gueule ça serait pas mal hop là on ne se casse pas la gueule on tombe doucement et donc déjà ce que je vais faire c'est que je vais finir de remplir tout ce petit endroit là parce qu'il manque de la terre et j'ai pas envie que nos petits villageois tombent sur le sol et ils meurent ça serait bête le pire c'est qu'après en fait on va devoir ramener les villageois et là les gars ça va être un bordel parce que j'ai fait un test en créatif mais c'est waouh les villageois ils sont tellement mal foutus dans les portails c'est essayez pas vraiment essayez pas c'est pas une bonne version pour faire ce genre de truc et donc la torche de redstone oui oui la torche de redstone qu'on va aller ah j'ai loupé j'ai loupé le bloc la torche de redstone qu'on va aller mettre juste en haut d'abord ce que je vais faire c'est que je vais aller oui chercher une torche de redstone j'ai cru qu'on avait besoin d'une table de craft pour faire une torche de redstone mais non donc on va casser un petit peu le décor voilà hop une petite torche de redstone qu'on va placer vous allez voir enfin ce qui va se passer c'est que pour les gens qui ont déjà vu le tuto alors je mets juste ça ici normalement si on fait ça voilà donc ça active le piston et maintenant est ce que j'ai la ou sur moi oui j'ai la ou en diamant au passage la ou en diamant que je vais essayer de casser lol je pense pas y arriver mais bon normalement si je me suis pas loupé on va essayer ça on va monter un peu plus haut parce que je vais pas y arriver sinon à leur tomber dessus mais normalement ah oui mais non je suis bête j'ai pas besoin d'aller dessus regardez normalement si je passe sur ça il va rien se passer mais si je m'enlève le bloc est juste en dessous de moi de terre il va descendre et il va remonter regardez hop là voilà donc en fait ça sert à quoi de faire ça imaginons par exemple qu'on a que le villageois donc a mis des pouces partout ici alors là les trucs vont s'enlever comme il n'y a pas d'eau il a mis les pouces partout et là il va voir là bas une pouce et un endroit sans pouces donc il va venir ici et là il va arriver ici à mettre sa pouce et là il va voir le villageois juste en face de lui donc il va vouloir lui lancer par exemple ses patates ou ses carottes et une fois qu'il va partir donc voilà il part et les pouces vont s'enlever et je viens de tomber de l'étage les pouces vont s'enlever parce que le piston aura fait une rétractation et pour les gens qui veulent savoir regardez donc si je viens ici et que je mets de la farmland regardez ce qui se passe la farmland ne se casse pas et ça c'est super utile bon alors là va s'enlever c'est totalement normal comme il n'y a pas d'eau mais c'est super utile parce qu'en fait le villageois il va arriver il va être en mode tiens je te donne mes trucs hop je repars et en fait en repartant ça va enlever la pouce donc il va continuer ses bordels je sais pas il va enlever ses pouces là il va faire ah ouais tiens il y a encore une pouce là bas qui n'est pas enlevé hop il va revenir il va faire ah tiens faut que je donne des trucs etc et c'est comme ça que ça va marcher et en dessous bon j'ai pas fait le système redstone mais je pense que vous avez compris je pense pas qu'on va se faire chier à le refaire ensemble après il n'est pas très très compliqué vous allez le voir faut pas avoir master 98 comme vous pouvez le voir c'est pas la fin du monde alors si vous voulez je vais le refaire une dernière fois avec vous pour les gens qui veulent vraiment reproduire ça chez eux je vais juste aller chercher la shaker box voilà vous allez très bien pouvoir le voir c'est pas du tout compliqué à reproduire on met un petit bloc alors est-ce qu'il me reste à il va pas me rester assez de m'est ce que j'ai de la terre à la la voie problème ah oui c'est parce que tu as de la femme lente c'est pour ça qu'il n'a pas voulu me récupérer la terre dans la main ici comme tout à l'heure on met si j'ai encore oui j'ai encore des trucs donc on va faire une petite torche de redstone qu'on va mettre juste là et va pas au falloir oublier bien sûr de mettre un petit une petite poudre parce que si vous oubliez ça ne fonctionnera pas donc alors ici on met une poudre de redstone et ici on met une torche voilà et maintenant on va devoir faire la chose encore la plus compliquée c'est de mettre encore ce piston là qui est un peu galère à mettre est-ce que je peux atteindre oui je peux atteindre ma petite shaker box et là vous allez pouvoir voir que comme tout à l'heure ça a fonctionné est-ce que je me suis loupé quelque part est-ce que je me suis loupé quelque part oui je me suis loupé quelque part je suis trop monté le piston est trop haut alors par contre on va remettre ça le piston est beaucoup trop c'est à dire qu'on faut le mettre juste là en fait et puis après vous mettez donc votre terre et vous remettez votre fils et là vous allez pouvoir voir que le système est à nouveau fait regarder vous passez il se passe rien vous enlevez boum ça rétracte et ça remet et cette fois ci on va pouvoir vraiment le montrer avec avec la farmland donc hop vous arrivez à tiens je fais mes trucs je repars la farmland reste là voilà donc je pense que vous avez compris je vous ai montré deux fois quand même comment faire ce système donc si vous n'y arrivez toujours pas il ya un tuto que j'ai fait n'hésitez pas à me dire si jamais vous voulez que je le refasse parce que comme il date un petit peu il se peut qu'il ya des choses qui ont changé comme par exemple la taille du terrain du du change les changer enfin il ya plusieurs trucs comme petit changer mais des petits trucs de rien du tout mais si jamais vous voulez un tuto n'hésitez pas à me le dire et puis voilà maintenant ce que je vais faire c'est que je vais faire complètement tous les trois étages je vais faire un petit peu de déco je vais non je vais pas planter encore parce qu'il faudra le faire quand il y aura les villageois je vais peut-être mettre de la farmland partout et on se retrouve pour essayer de ramener ces villageois parce que ça va être un bordel pas possible moi je vous le dis allez on se retrouve quand j'ai un petit peu avancé donc voilà on se retrouve j'en ai profité pour aussi mettre les hoppers comme vous pouvez le voir où j'ai mis tout une file un tout un filet de hoppers rien de très compliqué vous avez juste à faire un circuit de hoppers mais comme vous pouvez voir j'ai tout relié donc dans ce petit chiste et donc on va pouvoir les voir donc la gueule que ça attention j'ai fait une nouvelle petite chose attention la salle a été refaite complètement boum voilà donc je trouve qu'elle est beaucoup plus stylé quand vous me direz ce que vous en pensez enfin j'ai fait un petit temps d'attente mais en fait ça sert à rien parce que normalement je pense que je l'aurais mis en miniature mais bon comme vous pouvez le voir il ya déjà un truc un peu plus joli comme je vous ai dit au niveau des dalles que je n'ai pas montré tout à l'heure ici les dalles de de quartz on les met comme ceci voilà vous pouvez le voir et puis pas très compliqué là on laisse l'épaisseur assez pour que les villageois puissent se balader dans les deux parce que si on les bloc en fait le villageois ici il veut pas trade avec lui allez savoir pourquoi c'est comme ça mais bon comme vous pouvez le voir ça fonctionne bien ici je mettrai des lilipads à cet endroit là où c'est qu'il y a l'eau et puis sinon je la trouve jolie la salle en tout cas vous me direz ce que vous en pensez j'ai fait ça bien sûr pour les trois alors bien sûr je n'ai pas fait que pour rien bien sûr j'ai oublié un bloc là mais c'est pas grave je l'ai fait pour les trois comme vous pouvez le voir rien de très folichon hop le dernier aussi sauf que le dernier il est à l'air libre voilà il est à la hauteur alors je pense en faire que trois peut-être qu'au futur je les referai les trois je les redépliquerai mais le problème c'est que déjà je sais pas si j'aurai la place mais surtout que les villageois ça coûte cher des villageois fermiers alors on peut mettre des comment s'appelle les fishermen sans dire bien enfin je sais plus comment s'appelle mais c'est quand même cher aussi ces villageois donc en tout cas voilà j'ai fini de faire ça maintenant on va s'occuper de la chose la plus chiante mais vraiment hyper chiante c'est les villageois parce qu'en fait pour les gens qui ne savent pas alors voilà ma base est ici mais les villageois j'ai devoir les amener donc de cet endroit de tout là bas donc je pense passer par le par le nether mais le problème c'est que j'ai regardé en créatif il ya des énormes bugs avec les portails du nether c'est à dire que on le fait passer le portail du nether il va spawn à 10 mètres du portail allez savoir pourquoi c'est un énorme bug je sais pas pourquoi j'essaie de vous présente de vous montrer après pour vraiment vous l'illustrer mais c'est n'importe quoi donc au passage là il y avait l'usine à mob mais sinon nous on va ramener les villageois là bas en plus ce qui est bien c'est que j'ai pile pile mais vraiment pile trois fermiers ça c'est vraiment classe donc normalement elle est juste là en plus j'avais déjà fait un petit truc et normalement je les amène et je les amènerai dans ce petit qu'on s'appelle dans ce petit nether alors si j'arrive à me poser sans me crasher ça serait vraiment pas mal hop là et normalement on va ouvrir cette petite porte faudrait que je reste à fk un peu plus longtemps oula j'ai laissé ouverte faudrait rester un peu plus à fk parce qu'il n'y en a plus beaucoup mais on a un fermier ici on a un fermier ici et puis on a le dernier fermier qui est juste là voilà en plus j'avais déjà énormément trade avec eux mais bon voilà donc on va devoir ramener ces trois villageois alors ça va être un bordel pas possible il va falloir que je fasse tout le cheminement on va dire avec la terre et tout tout la petite terre comme ceci là avec les avec les rails et tout bon ce que je vais faire je vais m'occuper de ça avec dans le nether dans ma base et ici et puis on se retrouve déjà pour voir l'avancée du projet pour voir la merde que ça va être mais vraiment c'est un bordel pas possible bon allez je fais ça et on se retrouve tout de suite bon on se retrouve dans le nether mais tu vas me dire mais pourquoi j'ai mis on se retrouve dans le nether parce que tout simplement j'ai fini de faire le petit cheminement alors si on monte dans l'étage j'ai fait tout le cheminement qui ramène jusqu'à où là je suis brûlé jusqu'à l'endroit où là mais je vais crever moi je fais n'importe quoi normalement alors ça passe dans un tunnel que je vais pas y aller parce que c'est le bordel dans l'élytra mais ça arrive jusqu'ici et le truc c'est que ça va être un bordel parce que je dois enlever toute cette toute cette comment ça s'appelle toute cette netherrack parce que je vais le montrer avec vous est ce que ouais j'ai des minecartes de toute façon là ce que je vais vous montrer après je vais quitter sans sauvegarder parce que y'a des villageois qui vont mourir tout simplement donc je vais vous montrer le bordel que c'est avec ces foutus villageois le pire c'est que je pense m'être trompé me dis pas que je me suis trompé me dis pas que je me suis trompé ah je me suis trompé j'ai mis de la qu'on s'appelle de la soul sun ne mettez jamais les gars ne mettez vraiment jamais de la soul sun sous des rails parce que vous allez voir ce qu'il y a se passé là aussi c'est un énorme bug mojang please c'est n'importe quoi pour vous dire avec la soul sun il était en plein milieu de la montée là bas il était en descente et il est remonté d'un coup voilà allez savoir pourquoi voilà on va essayer déjà de capturer un petit villageois mais vous allez voir comme quoi c'est un gros bordel les villageois mais à un point mais à un point vous pouvez pas vous imaginer et s'il te plaît ou non ouvre la porte ouvre la porte maintenant c'est super bien on a il ya une nouvelle hitbox avec les mobs avec les villageois donc c'est super utile maintenant allez voilà les rentrer dans le truc et donc si j'y vais avec lui vous allez le voir par vous même normalement voyez regardez là bas il est il est en plein milieu du truc et là attention normalement voilà il repart dans l'autre sens allez savoir pourquoi repart dans l'autre sens et là il va faire ça pendant je sais pas combien de temps la dernière fois il avait fait ça mais en plein milieu de la montée alors voilà c'est vraiment un gros bordel mais un gros bordel vous pouvez pas vous imaginer le pire c'est que une fois qu'ils ont les enlevé des rails et bien on peut plus les faire remonter sur les rails parce que comme la soul sun c'est considéré comme un bloc un peu plus petit et bien ce qui se passe c'est que le villageois ne veut plus aller sur les rails voilà c'est un gros bordel bon ce que je vais faire je vais l'amener au niveau du portail je vais vous montrer aussi le gros bordel on ne vous inquiétez pas pour les gens qui regardent la vidéo après je sais que je quitterai sans sauvegarder parce que il ya le villageois qui va mourir c'est sûr je le sais à 98% alors je vais le faire tomber au pire c'est pas très à quoi que non c'est pas la fin du monde si je le fais tomber il va prendre prendre des dégâts mais voilà c'est tout et normalement si j'arrive à faire un petit chemin jusque là ça devrait y aller donc est ce que voilà j'ai réussi à mettre le petit villageois alors quand c'est sur la terre ça va les villageois ne bug pas enfin du moins ils bug à moitié parce que c'est toujours aussi compliqué avec eux allez non c'est bon allez 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 va monte 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 mais je comprends plus je vais aller va là bas c'est un gros bordel mais mais s'il te plaît allez j'aurais dû les amener avec des bateaux je pense que ça aurait été beaucoup plus facile mais non mais non bon seconde étape essayez de le ramener jusqu'en haut je vais essayer oh j'ai enfin réussi la réussite enfin et donc maintenant je vais vous montrer donc la chose à ne surtout pas faire alors j'enregistrerai pas ne vous inquiétez pas mais regardez si je le mets là et que je le téléporte alors là je pense qu'il s'est bien téléporté parce qu'il est passé sur le côté du portail mais s'il passe ici sur le portail normalement il tombe dans les blocs normalement bon là il s'est bien téléporté comme par hasard quand je suis en vidéo mais normalement ce qui se passe c'est qu'il se téléporte derrière là bas dans les blocs ou lalala ou lalala ou lalala ou la non 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 mais je me fais troller par le jeu les gars non mais mais attend bouge pas bouge pas tant que tu es là on va pas quitter son sauvegarder cette fois ci voilà allez c'est parfait toi t'es parti bon en fait je ne quitterai pas son sauvegarder parce que si on fait réussir en mettre normalement ce qui se passe et comme vous avez pu le voir alors j'aurais dû les renommer je pense que je vais les renommer après je demande à un ami d'aller venir parce que malheureusement on ne peut pas renommer un villageois si on n'est pas deux et malheureusement en fait quand le villageois passe sur ce côté du nether et pas sur ce côté et bien il se téléporte dans la netherrack allez savoir pourquoi donc c'est un gros bordel mais bon voilà je vais essayer de me démerder de les ramener jusqu'à la base ça va être un gros bordel au passage je vais enlever toute cette netherrack parce que c'est la grosse merde c'est cette netherrack toute cette sous-scène parce que ne faites jamais des circuits sur de la sous-scène c'est la grosse merde voilà bon allez je fais ça et on se retrouve tout de suite bon on se retrouve alors comment vous dire ça fait deux heures mais vraiment deux heures c'est pas deux petites heures pour dire ça fait deux heures voilà ça fait vraiment deux heures alors là il ya beaucoup plus mais ça faisait deux heures hier soir que j'étais en train de travailler sur ces villageois ces foutus villageois pour les amener et j'ai enfin réussi regardez ils sont dans leur petit box ils travaillent tranquillement alors où il est l'autre où il est where are you il est derrière comme par hasard ils regardent de l'autre tête allez s'il te plaît monte ta tête on veut te voir on veut te voir allez allez s'il te plaît s'il te plaît monte ta tête je dois aller chercher un et il veut vraiment pas montrer sa tête et normalement ne dis pas que les dispone qu'elle est juste là aucun problème et il travaille il travaille et en gros ce que j'ai fait comme j'avais fini je me suis dit on va rester avec cas donc toute une nuit et alors je n'irai je n'aurais jamais cru mais elle produit mais tellement bien cette usine les gars mais vous pouvez pas vous imaginer alors là on a vu la joie va-t-il lancer ces trucs alors ça serait bien que taille récolter mon gars bon les patates on en a beaucoup mais ça serait pas mal que t'aies taille à aller en récolter c'est vraiment pas mal et puis ici voilà lui c'est celui avec les trucs ça c'est toi aussi ça serait pas mal que tu ailles récolter tu pense pas mais bon voilà en tout cas j'ai fini ah c'est peut-être parce que c'est la nuit quand c'est la nuit ils veulent pas récolter ça se peut ça se peut mais s'il te plaît tu veux pas récolter là regarde vas-y viens planter là viens viens planter là 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 non non tu regardes pas cette chauve souris là non tu es la chauve souris on va les tuer c'est galère en plus à tuer les chauve souris là ici la regarde là là bon il veut pas mais bon il a bien produit ah oui il a réussi à planter c'est bien c'est bien au passage je les ai renommés tu t'es fait carotte parce que c'est des carottes vous n'avez pas compris mais bon sinon à part cette blague de merde on va essayer de sortir sans faire sortir le villageois ce serait vraiment pas mal voilà et donc au niveau de la production ça a été mais monstrueusement énorme je suis resté avec à quoi huit heures un peu moins je me suis couché vers d'être deux heures je me suis réveillé à quelle heure vers 10 heures donc ça fait ça fait à peine huit heures quoi huit heures et à des skis à comme l'août c'est abusé quoi il y avait rien vraiment il y avait rien je n'ai rien à ajouter alors le pain c'est bizarre parce qu'il devrait y en avoir beaucoup moins mais je sais pas on a exactement le même nombre que les trucs et tout parce que le pain comme c'est divisé par trois par rapport au blé parce que lui doit ramasser trois blés il doit les crafter donc ça fait qu'un pain pour trois blés donc c'est beaucoup plus cher mais alors je pense qu'on a eu des pertes parce que ça arrivait jusqu'ici donc il y en a par exemple tout le système qui était au dessus alors je suis là c'est lequel je sais plus mais tout le système qui était là il a foiré parce que sans faire exprès j'avais pas mis des doubles coffres j'avais mis juste un coffre comme tout à l'heure vous l'avez vu donc c'était un gros bordel il avait partout donc alors j'ai juste modifié ça pour qu'il ya des coffres et pour que ça se calme bien mais sinon cette usine fonctionne super bien je vous la conseille alors faut rester fk quand même à côté mais elle est super bien si vous débutez elle n'est pas si compliqué que ça malheureusement il faut trouver des des qu'on s'appelle des des fermiers alors normalement on peut aussi récolter des des chips des sheperman enfin en tout cas c'est tous les villageois qui sont en robe marron et à ne pas se tromper il ya aussi les robes marron avec les les tabliers noir et eux c'est complètement différent mais que les robes marron vous pouvez les prendre en tout cas moi ce que j'ai mis au passage j'ai mis des villageois blancs ici là je vous conseille aussi parce que j'ai l'impression qu'on met des shepers ou des enfin les villageois un peu violée je peux trop connaître couleur là et ça marche pas très bien alors moi je vous conseille quand même de mettre des villageois de robes blanches ça serait pas mal et et toi aussi ça serait pas mal que tu aies récolter bon c'est la nuit donc je comprends pourquoi tu veux ne pas récolter mais bon voilà en tout cas j'ai enfin fini cet épisode parce qu'il m'a pris un temps mais le pire c'était les villageois vous imaginez pas le bordel que ça a été j'essayerais peut-être de mettre des photos mais à des moments bon il y avait le gros circuit ici qui passait au dessus il y avait les villageois ils faisaient n'importe quoi pour vous dire il y avait les villageois qui étaient trois villageois sur la tête du villageois je vous comprendrai pas peut-être que je vous ferai afficher des vidéos des photos mais c'était un bordel on se marrait avec des potes c'était abusé parce que j'étais avec une con avec les potes mais franchement un gros bordel en tout cas voilà j'espère que ce petit épisode vous aura plu si jamais vous avez aimé cet épisode si jamais vous voulez un petit tuto qu'est ce que je fous dans l'eau moi si jamais vous voulez un nouveau petit tuto si j'arrive à parler sur ces petits villageois sur cette petite ferme là aucun problème je vous en ferai un et puis si jamais vous avez des questions pour je sais pas par exemple comment t'as fait ça comment t'as fait ci et aussi comment tu arrives à te mettre en elytra ce serait pas mal s'il te plaît voilà allez hop on décolle et puis si jamais voilà laisser un petit là que ça fait toujours plaisir et en plus on est dans la neige regardez si joli et puis voilà en tout cas j'espère que ce petit tour vous aura plu si jamais vous avez aimé laisser un petit like commenté ou bien partagé moi les gars je vous dis à la prochaine allez ciao les gens je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501